On va parler politique en ce début de deuxième heure, alors qu'on a connu à l'Assemblée nationale une période de questions assez houleuses. Merci. C'est le député solidaire Sol Zanetti qui a dégonflé une balloune. Oui, oui, une balloune, un ballon. Claudie, le gouvernement qui a demandé d'ailleurs une sanction face à ce geste. Oui, parce que vous savez, Marianne, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Salon Bleu. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire non plus qui sont proscrits au Salon Bleu. Et aujourd'hui, le député solidaire de Jean Lesage, Sol Zanetti, vous l'avez dit, a gonflé et dégonflé une balloune, donc une baudruche bleue. Il voulait illustrer l'affaissement du nationalisme de la CAQ. Et ça a semé vraiment l'émoi dans le Salon Bleu, si bien que le président remplaçant, Franz Benjamin, parce que Nathalie Roy n'est pas là aujourd'hui, elle est absente, a complètement perdu le contrôle de la salle. Et on a dû ajourner la période de questions pendant un certain temps, le temps que tout le monde reprenne ses esprits. Je vous invite à écouter un extrait de ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationalisme CAQ, mais peut-être que cette image pourrait aider. Vous savez, ce que vous venez de faire n'est pas permis. Je trouve le comportement du député de Jean Lesage irrespectueux pour cette Assemblée. De poser de tels gestes en cette enceinte est complètement inacceptable, inadmissible, et nous vous demandons de sanctionner davantage le député. Pas de le choix à donner du côté du gouvernement. Vous avez fait votre décision, on l'a entendu, procédons. J'invite peut-être le député de Jean Lesage chez les Tannistes. On travaille ici à s'inscrire en théâtre. Je pense qu'il y a beaucoup de talent, mais ici, on mène des dossiers sérieux qui méritent plus que du mauvais théâtre comme ça, de lancer des ballons. On va... Attendez, on va suspendre un instant. On va suspendre un instant. Un suspens. Bon, alors, Franz Benjamin n'a pas retenu la demande de la Coalition Avenir Québec d'avoir une sanction plus sévère. La période de questions a repris. Il y a le chef libéral aussi qui a demandé des excuses officielles de la part de Gabrielando Dubois, le coporte-parole de Québec solidaire. Et maintenant, en ce qui concerne le principal intéressé, Sol Zanetti, est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il compte s'excuser? Voici sa réponse. J'aurais pu le faire ailleurs. Le président de l'Assemblée ne m'a pas demandé d'une excusée. J'ai une petite pensée pour lui, quand même, qui a dû gérer les conséquences chez les caquistes que ça a créé, tout un émoi. Mais sinon, je pense que l'image, elle est bonne. Mais oui, le prochain coup, je vais la faire en point de presse. Pas beaucoup de regrets. Voilà, Marianne. Merci, Claudie. Et on va d'ailleurs analyser ça avec nos collègues. Antoine Robitaille va...